Musique Tiens, tiens, une invitation pour un thé au sart. Voilà ma foi, invitation quelque peu exotique. — Bon, voyons voir, mais oui, c'est signé Bernardo Bertolucci. Ha, quand même ! Mais entre vous et moi, pas question de faire faux bon à mon rencard. Oh que non ! Vous imaginez ? Madame Bovary, aïe, aïe, aïe ! Et me voilà tout frétillant et guillerait l'esprit tout plein de phénoménologie exaltante, ce qui m'incite irrésistiblement à sifflotter le grand air des pêcheurs de perles. Et je me vois surfant sur mon facteur émotif qui déjà m'amène dans une de ces dérives, remontant en moi la mémoire de mes putains tristes, à l'époque du château de ma mère. Et puis, conséquemment, d'un château l'autre, me voilà tel un don quichotte d'étant moderne, en chasse de la fabuleuse lampe d'Aladin. Mais, 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 mais ça alors ! Me voilà complètement coincé dans le discours de la méthode. Mais oui, c'est tout plein de plans cartésiens. Oh, je sens monter en moi l'angoisse du roi Salomon. Moi qui déteste des plans cartésiens. Mais où diable se trouve la sortie ? Et là, juste devant moi, cette espèce d'hiéroglyphe mathématique accompagnée d'une affiche qui se lit comme suit. Voici l'équation d'une ellipse cartésienne. Pour accéder à la sortie, il vous faudra tracer correctement cette courbe ellipsoïdale sur le plan cartésien ci-devant. Voici l'équation. X2 sur A2 plus Y2 sur B2 égale 1. Mince alors ! Me voilà l'an de Baudrin ! Mais la notice contenait un post-cryptum en tout petit caractère. Et moi, mon œil de complotiste hédoniste, je lis. Pour ceux qui détestent les plans cartésiens, vous n'avez qu'à suivre l'axe des X pour accéder à la sortie. Vous imaginez ma joie ? Que disent mon euphorie ? Ma liesse extatique ? Et hop ! Enfin libre ! Yes ! Et là, sur ma dextre, j'aperçois un Zaretoustra exalté en train d'aranguer maître Renard et maître Corbeau. Diantre, me dis-je, peut-être connaissent-ils le chemin qui mène à l'histoire d'eau ? Ou à tout le moins l'adresse de quelques nanas des plus accommodantes, c'est-on jamais ? Et moi, de m'empresser de cueillir douze roses d'Atacama, question de conjurer la conspiration du silence, me permettant ainsi de me figurer moi-même comme le héros romantique d'un songe d'une nuit d'été. Mais voilà-t-il pas qu'à l'ombre des jeunes filles en fleurs se tenait un étrange colloque sous la férule du grand maître des illusions. Oui, là, au-delà du fleuve et sous les arbres, colloque fréquenté par d'insolites personnages que je pourrais qualifier d'âme morte. Car pour qui a sonné le glas, c'est un genre d'évidence absolue. Et c'est exactement là qu'un hurlu, berlu, fort et reçut, surgit de nulle part, versé satanique en main, se mit à psalmodier comme un démon, que tout le monde, selon Garde, devait s'astreindre à célébrer la grande fête de l'insignifiance, et que le choc du futur était clairement annoncé dans le fameux rapport de Bruneck. Et calice au pays des merveilles ne s'avérait être qu'une bien triste divine comédie, où elle nous avoue à mi-mot que le mystère de l'ombre jaune fut jadis révélé aux sorcières de Salème, et qu'il ait l'ornure de cesse de proclamer à qui voulait bien les entendre toute l'immensité du guet sabreur contenu dans l'œuvre au noir. Mais qu'à cela ne tienne, et n'écoutant que mon courage légendaire, je fonce, je fonce fébrilement à la recherche du temps perdu. Et chemin faisant, je tombe pile sur un vieux loup d'estèpe qui me dit, « Mon cher Balbis, il te faudrait retrouver au plus vite le petit prince et son lotus bleu, car tu ne peux pas faire toujours l'éloge de la fuite sans t'arrêter un temps du côté de chez soi, ce qui te permettra de comprendre pourquoi Ilona vient toujours avec la pluie, et pourquoi ton retour du café blasé à X-Lon t'aura révélé tout l'insoutenable légèreté de l'être. Et conséquemment, dès lors, quand le train sifflera trois fois, tu sauras dorénavant que c'est à l'ombre du vent que se cachent les buveurs de lune ainsi que toute la société des poètes disparus. Sous-titrage ST' 501 Et moi, enchanté de toutes ces éminentes révélations, je m'enfonçais le cœur léger dans la grande nuit américaine, et ce n'est qu'en vue de l'île mystérieuse que remonte en moi tout le souvenir de mes jours tranquilles à clichés, alors que je fréquentais assidûment la jeune fille à la perle, tout en bâtifolant tout à fait innocemment avec la somptueuse Olympia ainsi qu'avec l'énigmatique Mona Lisa. Inutile de vous dire que de telles tractations exigeaient un doigté de prestidigitateur alliés à de rampantes ruses de sioux. Toutes trois venaient, paraît-il, d'Avignon, ce qui me faisait dire si elle, si ceci se sait, sachant fort bien que toutes trois disposaient d'un potentiel de jalousie de plusieurs mégatonnes. Ha, ha, c'est demoiselle d'Avignon. Que d'impérissables souvenirs ! Oh là là, midi ! Déjà midi ! Hum, mais débit que les perfiles mangeurs d'étoiles sont plutôt voraces ces temps-ci. Apparemment, une nouvelle saison en enfer, ce profil solide avec tous ces docteurs Faustus et leurs si sinistres livres des leurs. On a tout l'air d'un univers de force qui s'annonce, et forcément, ça vous confronte avec l'inévitable inconvénient d'être né. C'est le retour fort banc du zoo humain, avec tous leurs ineptes syllogismes de l'amertume, tout prêts à topier nos précieuses racines du ciel. Et c'est la mort dans l'âme que je note scrupuleusement dans mon journal d'un vieux séducteur, et qui, ma foi, s'apparente de plus en plus à un journal d'un curé de campagne. Que les ruines du ciel répandent tant et plus de bruit et de fureur, laissant ainsi la pastorale américaine sombrer irrémédiablement dans d'insomblables turpitudes au remugle de nos et avant d'un jack-l'effondreur. On aura beau dire et beau faire, ça finit par vous foutre en pleine gueule un de ces cafards. D'où, sans doute, l'origine occulte de ce si lourd sentiment tragique de la vie. Et à chaque fois me revient en tête le terrible mythe de Sisyphe. Merde, merde et remerde ! Besoin urgent d'une symphonie pastorale, d'un hymne à la joie, du cantique des cantiques ou à tout le moins d'une chaconne de bac. À basse et cent ans de solitude, toute dégoulinante de détresse et de dialogues en ruine. Il faudra donc impérativement relire la peste assortie d'un petit traité de désinvolture et notamment le passage sur le bon usage de l'ivresse étant qu'affaire d'un peu d'herbe du diable et sa petite fumée. Car n'oublions jamais qu'au-delà d'une certaine limite, votre ticket n'est plus valable. D'ailleurs, quelqu'un n'a-t-il pas déjà dit « L'enfer, c'est les autres ». Alors, pour me consoler, allez hop ! Une petite virée au bar de la graousse pleine lune. Yes ! Ah ben ça alors, les frères d'Alton ! Oh là là, solide Algarade avec les frères Karamazov ! Mieux vaut ne pas faire l'idiot ! Et je rejoins un Ulysse amer et ténébreux installé au bar, inconsolable d'avoir raté la grande fête à Venise au retour de sa mémorable odyssée méditerranéenne. Et moi, oui, moi, pour le dériler quelque peu, arc-bouté en porte-à-faux sur mon tabouret, de me lancer de ma voix de stentor impeccable sur les strophes éternelles des chants de Maldoror. Le tout en mode sostenoto, évidemment. Alas, sans succès ! Je contre-attaque avec le cantique des plaines. Échec tout aussi lamentable. Il ne nous restait plus qu'à sombrer tous les deux au plus profond de l'American Vertigo, c'est-à-dire au fond d'une bonne bouteille de rhum. Et moi, tel un général dans son labyrinthe, en constant dialogue avec mon alter-égo de vieux qui lisait des romans d'amour, je vois bien que je patauge lamentablement dans les viscues tourbillons de l'écume des jours, englués de de biens tristes tropiques, déchirés entre l'être et le néant, et férocement obsédés par quelques bagatelles pour un massacre. Or, comme le soleil se lève aussi par-delà les neiges du Kilimanjaro, me voici résolument en route sur la voie royale des épigrammes contrapuntiques, et quatre sur la montagne magique, où parfois, je dis bien parfois, il m'arrive de croiser les voyageurs du temps, et on en profite alors pour ce perdant joyeux et interminable palave sur l'éloge de l'infini, et où on discute avec grande bienveillance courtois sur la fluidité du bruit de la neige qui tombe par-devers la difficulté d'être dans un monde barbare, où l'art de ne rien faire s'est irrémédiablement perdu. Et c'est ainsi que mes pas m'amènerent vers le fabuleux jardin des délices. Enfin, me dis-je, un dieu de repos, que dis-je, un éden paradisiaque. Ah, la présence de divines houries toutes allonguies et des plus disposées par devers mes modestes désirs. Ah, là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, disait le poète. Hélas, quelle déveine, quelle déconvenue fut la mienne, en lieu et place de jeunes filles en fleurs toute une ribandelle, d'irrascibles petits diablotins gambadant par tel des gargantuailles et des pantagruelles en rafales de tartufferies vociférantes, torture, supplice des plus inventifs, tourments en tout genre, de quoi vous donner une de ces nausées. Et vous, de me dire fortement, mais mon cher, un loup est un loup, voilà la réalité. Bien sûr, bien sûr, et je me prends à rêver au temps béni du fleuve amour, bien avant la naissance de la tragédie, où démons et merveilles s'éjouissaient entre détresse et enchantement, et où il nous était loisible de deviser très aimablement par devers les entretiens de Confucius à chaque dimanche après la guerre. Et c'est un peu comme le genre de fleurette que j'entreprends le jour le plus long de ma vie, ayant pris bien soin d'apporter mon carnet de nuit, et tout en cheminant doucement, je pense au très bienveillant vicomte de la cornemuse, qui tout en étant un virtuose de la chose, par pure amabilité, s'abstenait d'en jouer. Tout un gentleman. À cela s'ajoute, c'est quelque réminiscence du café Robinson, à cette fameuse année du tigre, où chacun de nous se donnait un mal de chien, et guéris que nous étions quelque part sous la route de l'exil au plus profond des ténèbres de la nuit. Tous, nous écrivions à cette époque un chapitre fondamental du livre de l'intranquillité. Dans un oppressant climat de huis clos blafaire, sur frêle esquiffe, Jean-Radou de la Méduse, on voyait lentement dériver toutes les îles de la nuit. Et c'est certain qu'on songeait alors, pour s'encourager, à cette si triste journée dans la vie d'Ivan Denisovitch. Et moi, à mon si pénible séjour dans le pavillon des cancéreux. Mais foin de toutes ces amertumes affligeantes, passant en mode scherzo. Je vous amène voir les gens du Dublin, et notamment Finnegan's Wake, qui œuvraient alors avec grande fougue à son manifeste conspirationniste. Et c'est bien malgré moi que je remarquais, hé hé, mon œil de calife poussif, qui lui servait de mentor. Macbeth lui-même, oui, monsieur. Un charmant équipe me dit, je sors de votre chez, et je décris si, yes, humain, trop humain, affligé suis-je de cette si lourde taire. Mais d'avis que je risquais un peu trop de devenir purement et simplement l'avaler des avalés, bardever, c'est des abrutis. Et suivant au plus près possible les dérives de mon évolution créatrice d'hommes révoltés, j'emprunte la piste secrète du dernier des Moïcons, et je m'envole. C'est alors qu'était un singe nu attendant les barbares. J'en profite pour m'allumer un de ces cigares du Pharaon, Jean Bauches, accompagné d'un alcool réaboratif, question d'emmerder quelque peu tous mes sympathiques amis hystériques de la santé par le biais d'un trekking endiablé, agrémenté d'un vaccin miraculeux. Et j'en profite pour déclencher au plus vite une terrible guerre du goût. Oui, monsieur, c'est en attendant patiemment Godot que je me plonge dans le monde de Sophie. Et tant qu'à faire, toujours dans l'esprit de ma guerre du goût, je me paye ce petit luxe pour mon âme, la maison-ci de Bac, et pour bien étoffer mon testat en français, les Indes galantes avec le coissure d'Alexandrie. Et pourquoi pas ? Bouvard et Pécuchet, et Salambeau dans les êtres. Or, puisqu'ainsi parlaient Zaratoustra, n'est-il pas avéré que le couple Arnolfini, d'allure ma foi très renaissance, possédait l'ultime secret de la licorne, secret relayé par la suite au ténébreux marchand de Venise, au nom plutôt évocateur de Shylock, et qui dès lors aurait été à l'origine de la guerre des mondes, c'est en préalable assuré de la maîtrise absolue du premier cercle de pouvoir. Mais ici encore, faut-il rappeler, ne jamais sous-estimer la toute-puissance discrète du hasard, car tous les princes foudroyés de ce monde vous le diront, tout l'empire des illusions repose essentiellement sur le concept d'un cauchemar climatisé. En revanche, objecterez-vous, que nous sert alors de bouffer les raisins de la colère ? En effet, que nous sert ? Eh bien, je vais vous le dire, moi. Lorsque vous serez confrontés au déchirant choix de Sophie, « Peut-être vous sera-t-il possible de convoquer les Valkyries, ces redoutables guerrières du ciel, et alors, tel Jacques le fataliste, saurez-vous résoudre l'énigme des sept boules de cristal, la septième se révélant être l'ultime cristal et sa chimère. » Concomitant à cela, n'attendez jamais que l'étranger qui passe vous obnubile avec ses fleurs du mal. Ce ne seront que leurs perfides camouflant un horrible guernica sanglant. Demain, ne frétendez jamais une cantatrice chauve. Elle ne sera pour vous qu'une vulgaire dispensatrice de mort à crédit sous la forme d'un maléfice en casse-pipe de convulsions visqueuses et torpides. « Et si le cas échéant, Alibab et ses cadans de voleurs frappent à votre port, fuyez loin, fuyez très loin, car ils possèdent le terrible secret du nom de la Rose et n'auront de cesse de vous dérober le précieux trésor de Rackham le Rouge si chèrement acquis. Et si d'aventure il vous prend l'envie saugrenue d'aller voguer allègrement sur le tropique du Capricorne, ne serait-ce que pour triper solide avec la bande d'Aguignol, alors là, attention, car c'est tout un rigodon qui vous attend. Et n'hésitez pas, invitez le roi Lyre, c'est un homme bon et plein de sagesse. Vous aurez aussi recommandé le roi Crogold, mais un peu trop fougueux, voire quelque peu imprévisible et fantasque. Et tant qu'à faire, invitez Nadja et Lolita, elles seront sûrement de bonne compagnie. Peut-être même Hamlet, quoique peut-être pas. Il vous sera ainsi permis de réécrire tout le manifeste du surréalisme à l'ombre des vertes collines d'Afrique. Mais à mon humble avis, n'en dites pas un mot à Falstaff ni à Hotel Lou. Ils en profiteraient pour plomber la grande odyssée de l'idéal. Cela étant dit, il est bien clair que je ne vous apprends rien en vous confiant que sur cette terre des hommes, chacun de nous, avec la vie devant soi, aura à assumer d'une façon ou d'une autre son long voyage au bout de la nuit. Et seul un petit nombre connaîtra l'illumination de l'ineffable soleil du matin des magiciens. Mais prenez garde à la douceur des choses, car tel un diable au paradis, vous serez toujours sollicités par les splendides promesses de l'aube, qui, telles de fascinantes révélations, répondront à ce puissant besoin de mirage. « Si trompeurs soient-ils, méfiez-vous quand vous les verrez scintiller de tout leur feu sur l'envoûtante mer de la tranquillité. Et sur les chemins de la liberté, faites-vous clochard céleste, chercheur d'or, chasseur de diamants, et surtout, surtout, fréquentez toujours l'école du mystère, car tel un vaillant homme rapaillé, il vous y sera loisible d'être l'invité rarissime des fées de la nuit pour un somptueux déjeuner sur l'herbe où vous pourrez renouer avec les doux plaisirs de la mélancolie. Et qui sait, en profiterez-vous pour écrire vos plus beaux poèmes pour la main gauche. Dès lors, même si tendre est la nuit, le roi se meurt, paraît-il, et à cet égard, féerie pour une autre fois, assurément, là, dans le dernier crépuscule des dieux. qui a été déjeuner sur le ciel. Sous-titrage MFP. ... 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